Bonjour à tous ! Aujourd'hui nous allons faire une petite visite du magasin avec notre directeur Aurélien. Salut Aurélien ! Salut Marie ! Est-ce que tu peux nous raconter comment a été pensé et surtout construit ce magasin ? Alors ce qu'il faut savoir c'est que ce magasin il est sur une surface de 8000 m² intérieure et un peu plus de 4000 m² sur la surface matériaux et aménagements extérieurs. C'est somme toute des surfaces assez classiques chez Laurent Merlin et c'est assez proche de ce qui a été fait lors des dernières ouvertures comme à Albi ou à Fréjus. Super ! Tu nous amènes en visite ? Allez c'est parti ! Alors nous voilà dans l'entrée du magasin, pas de podium magasin, des allées un peu tortueuses, est-ce que tu peux nous expliquer ? Alors effectivement suite à nos visites habitants avant l'ouverture, on a essayé de dessiner un magasin qui soit avec des dévoiements assez marqués, avec des allées peu rectilignes et l'absence de podium à l'entrée et la présence du luminaire extérieur, c'est une vraie adaptation locale. Alors là Aurélien on arrive dans le monde décoratif, on ressent un véritable esprit boutique. Effectivement que ce soit dans le monde décoratif ou monde sol ou rayon luminaire, on a essayé de construire ces rayons toujours en face-face pour essayer d'avoir des portées assez courtes, donner ces esprits de petites niches, de petites ambiances dissociées et puis je crois que ça permet aussi de renforcer la visibilité de nos conseils vivants et d'améliorer leur polyvalence. On continue la visite avec le showroom, est-ce que tu peux nous expliquer les enchaînements ? Effectivement, le parti pris à cet endroit c'est de rassembler l'intégralité des showrooms du magasin sanitaire, rangement et cuisine tout au long d'un enchaînement qui construit en fait de véritables pièces de la maison. Ça c'est la première clé d'entrée et la deuxième clé d'entrée c'est de faire une zone unique de conception, rangement et cuisine pour essayer de simplifier le parcours de nos clients. Alors Aurélien, après le côté belle, on arrive du côté bête, un endroit que j'apprécie, est-ce que tu peux nous en parler ? Ecoute, comme sur le monde décoratif, sur le monde bricolage, on a essayé de travailler des allées courtes, des espaces assez concentrés comme sur la visserie pour essayer peut-être de faire moins peur aux clients et de donner certainement plus envie de découvrir nos produits. Alors Aurélien, tu nous parlais tout à l'heure d'ancrage local, nous voilà en plein cœur du rayon jardin, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus ? Alors effectivement, ici dans le sud, le jardin c'est considéré comme une pièce supplémentaire, une vraie pièce de la maison. Et c'est pourquoi on a essayé de proposer à nos clients bitérois une vraie zone d'inspiration sur le jardin, autour du jardin minéral, et ce tout au long de la nuit. Alors voilà, c'était notre dernière vidéo de notre mini-série. On se retrouve très très vite en direct pour vivre tous ensemble l'ouverture du magasin. Sous-titrage ST' 501